Après Ancel et le champion de course en raquette, notre série nous emmène ce soir à Cerchevalier. C'est également dans le département des Hautes-Alpes. Une visite guidée par notre champion du soir, Laurent Guyot, un des meilleurs pratiquants au monde de snowkite. Vous allez voir de quoi il en retourne dans quelques instants. Lucie Robert et Fabien Madigou ont rencontré sur son spot fétiche ce merveilleux fou presque volant. C'est un lieu où la poudreuse est reine, le col du Lotaré, adoré par les adeptes du snowkite comme Laurent Guyot. Nous sommes juste au-dessus de Cerchevalier, 2000 mètres d'altitude et un couloir de vent unique. C'est un col, voilà, on va dire qu'il est dédié au snowkite et c'est ça qu'on aime, c'est cette impression de liberté en fait, où on va monter sur les crêtes, on va rejoindre un sommet. Et au final, c'est une liberté qu'on ne retrouve pas sur un domaine skiable et voilà, on va où on veut, au gré du vent, quoi. Je trouve que c'est un endroit incroyable. Il suffit de regarder autour de soi, c'est presque comme une autre planète. J'adore. C'est précisément pour cet endroit, ce spot, comme il dit, que l'ancien champion de France s'est installé à Cerchevalier. Et quand Laurent glisse, c'est pour mieux s'envoler. Et voilà, ça fait partie du jeu. J'ai fait un petit crash, mais c'est bien, il y a plein de poudreuses, donc au final, ça fait pas mal, mais quand même, on s'en fout plein la gueule, quoi. Toujours viser le plaisir plus que la performance, Laurent apprécie la station pour sa diversité, son domaine qui s'étend sur une quinzaine de kilomètres depuis Brillançon jusqu'au Monétier-les-Bains. Ce village d'altitude donne accès à l'espace nordique où une nouvelle activité doit être lancée cette saison, le fatbike. Salut Laurent. Salut Teddy. Alors tu connais le fatbike ? Ouais, j'en ai entendu parler, après j'ai jamais essayé. T'as remarqué, on a des roues un peu plus grosses, simplement c'est pour rouler sur la neige. Sur terrain meuble en général, là-bas ça a été inventé pour le sable. Stabilité et assistance électrique, ce vélo permet de profiter du calme de la vallée de la Guizane. Un test grandeur nature concluant pour le champion, toujours avide de sensations. On ressent bien en fait la glisse. Et quand on prend de la vitesse, parfois ça drifte un peu, ça glisse de l'avant ou de l'arrière. Et justement, on doit être aux aguets comme ça, donc ça met un petit côté, un petit peu d'adrénaline, quoi. Au crépuscule à Cerchevalier, c'est dans une eau naturellement chaude que se plongent les corps des sportifs. Puisée à la source de monétiers depuis le 18e siècle, elle apaise les muscles et les esprits. On est à l'extérieur, on voit les montagnes enneigées, les étoiles qui commencent à apparaître. C'est trop bien, quoi. Et quand il neige, c'est parfait. T'es dans l'eau chaude, t'as les petits flocons qui viennent te rafraîchir un peu, c'est top. Le vœu s'exhauste à la tombée de la nuit. Une nouvelle couche de neige qui accueillera, qui sait, leurs exploits de demain. Sans atteindre ce niveau de performance, voilà de quoi varier les plaisirs avec ces nouveaux sports d'hiver bien présents dans le département des Hautes-Alpes.